Bienvenue dans le cours 28 de la branche 20, les connaissances générales en hélicoptère, supplément turbine. Ce petit supplément permet d'en apprendre un petit peu plus sur les turbines, bien souvent assez méconnue au niveau PPL pour ceux qui ne volent que sur les moteurs à piston. La turbine fonctionne comme un moteur à piston, elle transforme l'énergie à l'aide des éléments comme un compresseur, une chambre de combustion et une turbine. On transforme de l'énergie fuel en chaleur, puis en énergie mécanique. On a une entrée d'air, où l'air rentre, il est comprimé par un compresseur, jusque là comme dans un moteur à piston. On a une combustion dans laquelle l'air comprimé est mélangé au carburant et s'enflamme, et ensuite une turbine, lors de laquelle toute cette énergie est transformée en énergie de rotation. A la fin, les gaz d'échappement sortent via une tuyère. On trouve un arbre de transmission qui lie le compresseur et la turbine. La turbine entraîne le compresseur et le compresseur comprime l'air. C'est un circuit continu. Dans le compresseur, on retrouve les retors et les stators. Le retors permet de diriger l'air et le stator transforme cette vitesse en pression. Ici, on trouve un compresseur axial. On voit la section diminue de l'entrée jusqu'à la sortie et la pression augmente. Il y a plusieurs étages de compression et chaque étage permet d'augmenter progressivement la pression. Chaque étage comporte aussi un retors et un stator. Il existe aussi les compresseurs centrifuges radial. On retrouve donc une seule aube. L'air rentre, il est expulsé et les stators font augmenter la pression. L'avantage du compresseur radial, c'est qu'avec un seul élément, on peut augmenter autant la pression que dans un compresseur radial. on a aussi une plus grande rigidité et une plus grande efficacité. Par contre, on peut comprimer moins que dans un compresseur axial car dans un compresseur axial, on peut mettre autant d'étages qu'on veut. La chambre de combustion, elle permet de brûler, d'enflammer le mélange carburant-air. Ce carburant injecté via des injecteurs et cet air qui nous vient du compresseur. Pour maintenir une bonne combustion et une augmentation uniforme de chaleur, cette chambre est étudiée spécialement pour créer plusieurs zones. Ici, on peut voir dans une chambre de combustion l'air qui vient du compresseur, le carburant qui vient de l'injecteur et se mélange sans flamme. Il faut savoir qu'une turbine fonctionne grosso modo comme un moteur à piston diesel, c'est-à-dire que la température de l'air comprimé mélangé à l'essence crée un enflammement automatique. Il n'y a pas besoin de bougies comme sur le moteur auto. Une grande partie de l'air sert au refroidissement pariétal. C'est un refroidissement de l'extérieur de la chambre de combustion. Il faut savoir qu'à l'intérieur, là, les flammes atteignent 2000 à 3000 degrés et donc, s'il n'y avait pas ce refroidissement, toute la chambre de combustion fonderait. On aurait aussi, plus loin, on regarde là sur cette image, beaucoup trop de température sur la turbine et donc, les éléments de turbine casseraient sous l'effet de la vitesse de rotation et de la température. La turbine transforme l'énergie cinétique de la combustion en énergie de rotation. Elle est comme le compresseur composé de plusieurs étages de stator et de rotor. Les stator dirigent l'air et les rotors transforment l'énergie cinétique en énergie de rotation. Ici, on peut voir un compresseur axial, un compresseur centrifuge, radial et la turbine. Il existe plusieurs types de turbines, les turbines liées et les turbines libres. Une turbine liée, on a donc notre ensemble de rotation qui directement est liée à la boîte de transmission qui entraîne le rotor principal. Sur une turbine liée, comme sur un moteur à piston, on est obligé d'avoir un embrayage afin d'éviter, exactement comme dans le moteur à piston, que les efforts soient trop élevés au démarrage. On retrouve aussi une roue libre. La turbine libre est en deux parties. Une partie turbine génératrice de gaz, c'est exactement ce que l'on a vu avant, et une turbine libre. Cette turbine libre est composée de plusieurs étages de stator et de rotor, exactement comme la turbine que l'on a vue avant, sauf qu'elle est physiquement, mécaniquement, pas liée à la turbine génératrice de gaz. Elle peut donc tourner librement l'énergie qui sort de la chambre de compression fait tourner la turbine génératrice des gaz, puis l'excédent d'énergie fait tourner la turbine libre qui entraîne le rotor. On n'a donc pas besoin d'embrayage car l'effort est mieux réparti. Voici une vue un peu plus détaillée d'une turbine libre. On retrouve le compresseur, l'air à flux inversé est dirigé vers l'arrière, on voit la chambre de combustion qui passe dans la turbine génératrice de gaz, on le voit en gris là, elle est reliée au compresseur. et ensuite l'excédent d'air passe au travers de la turbine libre en verre qui entraîne la boîte de transmission de l'hélicoptère. Le pompage est un phénomène particulier de la turbine qui se produit avec une faible puissance. Lorsque l'on est en faible puissance, ou faible rotation, le compresseur ne permet pas de dépasser la résistance du système. L'air revient donc en arrière dans le compresseur et on a donc une extinction de la turbine. Le pompage se produit lors des vols à faible puissance. Afin d'éviter ce risque, on a sur toutes les turbines une vanne de décharge. cette vanne, cette ouverture positionnée dans ou après le compresseur permet de relâcher l'excédent d'air. Si cette vanne viendrait à casser en vol, il faudrait donc faire attention aux variations de puissance pour éviter une extinction de la turbine. Ici, on peut voir une comparaison entre la puissance du moteur à piston et de la turbine. Le moteur à piston a une dégradation linéaire de la puissance avec l'augmentation d'altitude. On le voit au niveau de la mer, la génération de puissance est à 100% et elle diminue graduellement. Une turbine, elle, a une diminution de puissance moins graduelle, donc, a une puissance plus élevée que le moteur à piston. Sur les turbines, on retrouve des démarreurs générateurs qui permettent deux fonctions, soit démarrer la turbine et ensuite fournir de l'électricité à la même manière qu'un alternateur. La mesure des tours qui est très importante se fait au moyen de détecteurs magnétiques qui mesurent sur une roue dentée métallique. On parle de N1 pour les tours du compresseur et de N2 pour les tours de la turbine libre qui sont deux parties importantes. La mesure du couple se fait via il y a plusieurs moyens. L'indicateur de couple nous indique la quantité d'effort qu'il y a dans la transmission. Plus la transmission est mise à l'épreuve, plus il y a de couple créé. Un indicateur de couple est très souvent gradué en pourcentage. On en a parlé avant, dans la turbine, les gaz d'échappement sont extrêmement chauds dans la chambre de combustion. Ça monte jusqu'à 2 ou 3 000 degrés. Il est donc important de mesurer cette température avant l'entrée turbine pour éviter de faire casser les matériaux dans la turbine. On parle souvent de T4 ou de TOT ou de MGT. La mesure de la température se fait via les thermocouples. Les avantages, c'est une mesure rapide et relativement précise. Merci pour votre attention.